Salut et merci d'être là. Je vous propose aujourd'hui l'histoire de la chanson Le lion est mort ce soir, version Poho, ou comment 4 chanteurs conquièrent à cappella le top 50 en 1992. Cette année-là, Poho sort la ménagerie. Sur la lancée du chat, numéro 1 tout l'été 1992, le quatuor vocal à géométrie variable ressuscite du fond de sa terrible jungle, ce lion qui s'obstine à mourir depuis les années 30. A jamais, les voix mâles et délicates à la fois de Poho s'enracinent dans la mémoire collective. Leur trajectoire est très simple pour une démarche très originale. Au commencement, Alain Chenevière et Pascal Pérez, deux normands, ont créé un groupe de rocabili, les Alligators. Un jour, ils décident avec le Parisien Bertrand Pierre et Ahmed Wissi, qui vient de Chambéry, de tester des reprises harmonisées à 4 voix, comme dans le savoureux d'où hop américain des années 50. Ils prennent beaucoup de plaisir à chanter à 4 et décident de se tester dans des petits clubs parisiens avant de chercher un contrat en maison de disque. Mais très vite, ils ne sont pas en négociation avec une maison de disque, mais avec 3 labels. Ils vont les départager en allant vers celui qui croit le plus dans leur composition. Car à chaque fois qu'ils croisent un directeur de label, on leur dit qu'il faut se lancer avec Le Lion est mort ce soir, que tous les Français connaissent, plutôt qu'avec Le Chat, chanson d'amour sensuelle qu'ils ont créée. Ils obtiennent gain de cause en sortant comme premier single Le Chat, qui déferle, loin au-delà de toute espérance. Le Lion est mort ce soir, va prendre dignement la relève. Wimoway est le titre original de ce chant traditionnel d'Afrique du Sud, très généreusement adapté par une multitude d'artistes et de groupes issus d'horizons et d'époques très différents, de la grande Myriam Makeba au groupe Rock Yeye, les Weavers dans les années 50, de la technopop post-punk des tight feet en 1982, sans oublier bien sûr le 45 tours 60's de notre crooner fantasque Henri Salvador. La version de Poho, a cappella sur fond de percussion, que l'on pourrait qualifier de délicate et raffinée, renoue avec les racines de ce grand classique. Le texte, à force de retouches, compte pas moins de neuf auteurs différents, dont Salvador lui-même, un véritable record.